Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elie Hakim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de février 2019 pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle mes chers poissons que ce sont des tirages d'ordre général alors qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné par le tirage. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos, ça me fera plaisir de vous faire votre lecture personnalisée. Quand vous communiquerez avec moi, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage. Je veux vous dire également avec la clé de la destinée ici, c'est un rappel tout simplement pour vous rappeler que vous avez toujours le choix de changer le cours des choses, ce ne sont pas des tirages de fatalité mais bien des tirages de probabilité. Alors c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et aussi avant de commencer votre tirage, j'ai une petite annonce à vous faire, vous allez le voir dans chaque vidéo où j'en parle. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, bien vous avez peut-être remarqué que maintenant les vidéos des messages quotidiens, les messages sur lesquels on peut méditer quotidiennement, je les fais maintenant en live. Alors pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je fais maintenant des lives pour les messages quotidiens. Alors j'ai ajouté quelques petites choses également là-dedans. Le pourquoi de ça, c'est que j'accorde plus de temps au tirage personnalisé puisque j'ai plusieurs demandes plutôt que d'accorder du temps au montage vidéo. Mais la seconde raison, c'est aussi parce que je trouve intéressant de partager avec vous ces messages-là, de pouvoir échanger sur ces messages-là. Je trouve ça très intéressant, très édifiant également. Et pendant les lives, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de ces lives. Donc si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous aussi. Donc le petit programme en fait, c'est tout simplement que comme on est en début d'année, je trouvais ça très intéressant de parler de la gratitude pour pouvoir accueillir davantage d'abondance dans notre vie. Alors ce que je fais, c'est qu'en début du live, je lis toujours une pensée du jour sur la gratitude. Et chaque jour, cette pensée-là est nouvelle, c'est une autre pensée. Ensuite, je fais le tirage des cartes, des messages quotidiens comme je le faisais auparavant. Mais en plus, avec une carte conseil également. Et je fais aussi le tirage des influences de la semaine. Alors ce que je veux dire par les influences de la semaine, c'est que je tire des cartes pour toute la semaine. Ce seront les mêmes cartes dans ce segment-là. Et ça nous donnera les influences de la semaine dans plusieurs domaines de notre vie. Donc il s'agit du domaine du travail, du domaine familial, du domaine des amours et des amitiés et du domaine spirituel également. Et tout au long de la semaine, on voit l'évolution qu'on a fait dans un ou l'autre des domaines. Donc c'est comment agir ou réagir face à certaines situations qui se présentent dans notre vie pour cette semaine-là. Alors voilà, c'est le petit programme que j'ai pour vous pour les lives. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Alors on va commencer tout de suite le tirage pour vous, les poissons. Donc rappelez-vous que c'est possible que ça ne concorde pas avec vous. Donc allez voir vos signes ascendants et vos signes lunaires également. Donc pour certains d'entre vous, mes chers poissons, on commence ici avec la carte du 6 de coupe. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes en coupe peut-être depuis un bon moment avec votre partenaire. Et ce partenaire-là voudrait solidifier votre union, voudrait peut-être solidifier votre union par le mariage ou bien officialiser votre union d'une certaine façon. Donc c'est peut-être en prenant la décision d'habiter ensemble par exemple, d'accord? Par contre, on voit que vous êtes nostalgique de quelque chose, de votre passé. D'accord? On ne sait pas exactement encore c'est quoi, mais vous êtes nostalgique de quelque chose de votre passé. Si on continue ici, on a la carte du 8 d'épée. Alors il y a quelque chose, vous avez peur de vous engager davantage. Vous vous sentez peut-être prisonnière de la situation. Vous voyez que l'autre veut s'engager de plus en plus, mais vous, vous vous sentez un peu prisonnière de la situation parce que bien que vous ayez des sentiments pour cette personne-là, mais vous êtes, avec l'étoile qui se présente, on voit est-ce que vous êtes en pleine découverte de vous-même. Vous vous concentrez, vous vous contentez plutôt de ce que vous avez pour le moment, ok? Mais vous aspirez à plus. Pour vous, cette relation-là, peut-être, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ce que vous recherchez. Même si vous avez trouvé un certain confort, une certaine stabilité, une certaine confiance aussi, mais vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette relation-là depuis le moment où la personne a voulu officialiser quelque chose avec vous, d'accord? Alors, on continue ici avec le roi de Denier. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous êtes peut-être une, vous êtes une personne fiable, et que vous, je parle de vous, mais ça peut être aussi tous les deux, votre partenaire et vous. Vous êtes deux personnes fiables qui vous assurez que personne ne manque de rien dans votre famille, dans votre couple, au niveau financier, au niveau matériel. Donc, tous les deux, vous travaillez à ça, d'accord? Mais aussi, on voit avec le cadre de Denier que vous avez une belle stabilité, que vous apportez la sécurité mutuellement, d'accord? Vous, vous êtes dans une relation confortable. On le voit ici. Par contre, il y a quelque chose de votre passé, on l'a vu avec le 6 de couple, qui vous appelle. Ça peut être un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse. Ça peut être la situation que vous viviez auparavant, que vous aimeriez retrouver. Donc, il y a quelque chose de votre passé qui vous appelle. Vous devez être franc avec l'autre personne. La personne ici qui veut s'engager avec vous. Vous devez être franc avec cette personne-là. Vous devez communiquer avec votre partenaire pour ne pas la laisser, là où le laisser, dans l'espoir qu'il y aura quelque chose avec vous. Donc, ici, la tempérance, c'est vraiment les vases communiquants. Ça vous parle de communication, d'accord? Il faut être franc et communiquer avec l'autre, dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce dont vous avez besoin, et comment vous voyez évoluer votre relation ou non, d'accord? On a également la carte de l'impératrice inversée qui s'est présentée pour vous. Donc, peut-être que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, hein? Vous remettez continuellement le projet d'union ou d'officialisation de votre union avec cette personne-là. Vous le remettez continuellement à plus tard, parce que vous vous sentez peut-être étouffé dans cette relation-là, ok? Pour une raison ou pour une autre, même si vous êtes confortable, même si vous avez une stabilité, il y a quelque chose qui vous arrête, il y a quelque chose qui vous fait peur dans l'engagement. Et peut-être c'est ça, c'est le sentiment d'étouffé dans la relation. On a ensuite la carte de la mort, hein, ou l'arcane sans nom. Donc, il vient vous dire que vous sentez que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision, hein, une décision radicale. Et si c'est de rester avec la personne, ce sera ça. Mais si c'est de, si vous décidez de quitter la relation, bien, ça sera de façon radicale et sans retour. Peut-être à cause de ce qui vous appelle dans votre passé, d'accord? Alors, faites attention à ça, pesez le pour et le contre, hein, réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Et finalement, on termine avec le chevalier de bâton. Donc, ce que je vois peut-être pour vous, c'est que ce qui vous manque, on a vu ici qu'il vous manquait quelque chose, donc peut-être que ce qui vous manque, c'est peut-être de la passion, de l'action, hein, vous êtes quelqu'un qui est dynamique et vous avez besoin de ça pour vous sentir comblé. Donc, il y a quelque chose de passionnel qui vous manque, ou d'action qui vous manque ici, d'accord? Alors, voilà, mes chers poissons, c'était votre tirage pour ce mois-ci. Donc, soyez francs, ne laissez pas la personne dans l'espoir si vous savez que cette relation-là n'évoluera pas plus loin. Bien, soyez francs et discutez, communiquez avec votre partenaire. Donc, j'ai tiré une carte également pour vous, pour les messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés, pour votre situation. Donc, il s'agit de la belle carte de Maître Lady Nada. Cette carte-là vous dit « Soyez comme un enfant, vivez dans le moment présent, dans la joie et avec la foi, que tous vos besoins seront entièrement comblés. » Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose dans cette relation-là qui vous manque. Alors, soyez confiant. Faites ce que vous avez à faire par rapport à cette situation-là, mais soyez confiant, vivez comme un enfant, vivez le moment présent. Et vous ne pouvez pas vivre le moment présent si vous restez accroché à votre passé. D'accord? Peut-être que vous voulez recréer une situation de votre passé. Si c'est une relation, si c'est quelqu'un de votre passé pour lequel vous êtes nostalgique, bien, si ça n'a pas fonctionné auparavant, c'est peut-être parce que ce n'était pas pour vous. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance. D'accord? Mais peut-être que cette relation présente n'est également pas pour vous. Si vous vous sentez étouffé, si vous vous sentez qu'il vous manque quelque chose aussi. Alors, soyez confiant. En fait, ce qu'il y a à faire dans cette relation-là, si c'est de partir vers de nouveaux horizons, faites-le. Mais par la suite, vivez comme un enfant, vivez le moment présent dans la joie, dans la foi, que vos besoins bientôt vont être comblés. Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte-là. Donc, Maître Lady Nada. Elle vous dit, D'accord? Alors, Lady Nada assiste les guérisseurs, les prêtres, ceux qui s'occupent des enfants, des opprimés et de la nature. Elle permet de débloquer toute la communication et donne le don des langues et le pouvoir du verbe divin. Elle enseigne la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence. Alors, voilà le message de cette carte-là. Donc, si elle s'occupe de débloquer la communication ici, c'est ce que vous avez besoin de faire dans cette situation-là, faites appel à Lady Nada pour vous aider à bien communiquer et à faire connaître vos intentions et vos besoins. J'ai également tiré une carte, une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et il s'agit de la carte Élégance. Belle carte. Alors, cette carte-là vous dit, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le signe qui glisse sur l'eau. Alors, une fois que vous allez avoir travaillé sur cette situation-là, lâchez prise et glissez sur l'eau comme le signe et ayez confiance que vous allez fleurir comme le lotus. D'accord? Je vais vous lire ce que la pensée vous dit, donc pour Élégance. Et c'est d'avoir aussi l'élégance, assez d'élégance pour communiquer avec votre partenaire de façon civilisée aussi. Donc, Élégance, vous pouvez vous répéter. Aujourd'hui, j'exprime ma gratitude pour le miracle que je suis, car le vilain petit canard que j'ai déjà été a fait des progrès. Je vois la beauté en moi, chez les autres et dans la nature, même quand les choses ne sont pas parfaites. Je sais que les épreuves que j'ai surmontées ont fait de moi ce que je suis. Je trouve mon rythme et je glisse sur la vague comme un signe. Alors, voyez-vous, mes chers amis, peut-être que cette situation-là n'est pas pour vous. Peut-être que cette relation-là n'est pas pour vous. Mais elle vous a apporté quand même quelque chose. Et c'est ça qu'il faut voir. Peut-être que cette relation-là vous a permis d'aller vous connaître davantage. Dans l'affirmation, c'est écrit « Je vois la beauté en moi, chez les autres et dans la nature, même quand les choses ne sont pas parfaites. » Alors, même si votre relation n'est pas parfaite, elle vous a aidé à faire de vous ce que vous êtes. D'accord? Alors, voyez ça d'un œil positif et faites ce qu'il y a à faire pour votre relation. Alors, voilà, mes chers poissons, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé ou vous a éclairé sur votre situation. Donc, faites ce qu'il y a à faire. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Et on se retrouve le mois prochain. Et n'oubliez pas, je réitère l'invitation pour les lives à 13h, heure du Québec, 19h15, heure de France. Et pour venir partager avec nous. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également pour que le plus grand nombre ait accès à ces messages-là. Peut-être que c'est un message que certaines personnes auraient besoin d'entendre. Et cliquez aussi sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501